Alors pour cette deuxième table ronde, pour la première on était plutôt sur la dimension projet, pour la deuxième table ronde je vous propose de parler plutôt de la dimension métier et puis après on prendra un temps d'échange un peu plus long. Alors les métiers, les différents métiers qui interviennent toujours de ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai respecté l'ordre d'intervention séquencé des acteurs dans le cadre d'un projet bâtiment. Olivier Theron vous êtes directeur de l'agence Flores, c'est vous l'ingénieur INSA, ça y est je l'ai retrouvé, c'est ma mémoire, et vous êtes également architecte et programmiste. Alors vous avez 8 minutes, pour nous parler du métier de programmiste et comment on concilie ces aspects d'intelligence des acteurs, intelligence embarquée et puis qualité d'usage ? À la phase programme, ce qui ne correspond pas tout à fait à tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Alors d'abord j'étais un peu, je ne dirais pas désarçonné parce que ça fait un moment qu'on entend ce terme, mais lorsqu'on m'a proposé de venir intervenir sur la qualité, sur le smart building, parce qu'on ne l'avait pas appelé avec des termes anglo-saxons, alors j'ai essayé de me mobiliser rapidement et je me suis dit smart building, qu'est-ce qui est smart ? Building je vois à peu près, et alors forcément j'ai regardé mon téléphone et je me suis dit tiens le prototype du smart, l'iPhone, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qui fait qu'on l'a appelé smart ? Et en quoi il a changé les choses, en quoi il a montré une rupture par rapport à tout ce qu'on appelait téléphone jusque-là, où il fallait une notice, regarder comment envoyer un SMS, etc. Alors je me suis dit, d'abord il y a l'intuitivité de l'interface, l'intuitivité et l'intelligence. Ensuite il y a le fait que, certes c'est un objet high-tech, mais c'est un high-tech qui n'est pas envahissant, ce n'est pas un high-tech ostentatoire. Ensuite il est ouvert à d'autres applications. Par ailleurs, si on revient à la fabrication et à la conception de ce téléphone, on peut dire carrément que c'est une sorte de dictature de l'usage. On sait que Steve Jobs a assassiné ses ingénieurs, les a torturés pour arriver à avoir ça. Et pourtant il est beau, en tout cas on le dit, mais par contre il n'est pas contextuel. Et là s'arrête la comparaison possible avec une architecture. Alors aujourd'hui je ne vais pas vous parler du fait qu'il est éventuellement high-tech, mais pas ostentatoire, puisqu'une architecture, on a bien vu aujourd'hui, il peut être high-tech ou pas high-tech. Peu importe, à la limite, ce qui est important c'est que l'usage ne demande pas d'être un spécialiste et qu'il n'y a pas besoin de lire des annuaires téléphoniques pour pouvoir se servir du bâtiment. Ça c'est un premier point. L'ouverture aux applications, on a vu aujourd'hui ce que ça peut vouloir dire. L'ouverture aux applications, c'est-à-dire que c'est un bâtiment durable, effectivement durable. C'est-à-dire qu'on pourra l'utiliser, le réutiliser à différentes fins pendant toute sa durée de vie. Enfin, je ne vais pas non plus vous parler de la dictature de l'usage et de ce que ça peut vouloir dire pour les métiers de l'architecte, pour les métiers de l'ingénieur, pour le programmiste aussi, et ce que ça peut vouloir dire même jusqu'à des révolutions presque dans le métier. Je vais plutôt vous parler de ce qui me semblait être pour le programmiste une tendance, je ne dirais pas une révolution, mais une tendance ces dernières années, c'est l'interface en termes d'architecture. Alors, d'abord, je vais sortir les... Je vais d'abord éliminer les choses vraiment évidentes, comme par exemple l'interface environnementale, toutes les dimensions HQE, l'insertion dans un site, les cinquièmes façades, etc. Ça, c'est, disons, la qualité de l'interface, et ça, vous savez tous de quoi il en retourne, je n'en parlerai pas. Je ne vous parlerai pas non plus de l'interactivité de l'interface technique. Aujourd'hui, on en a parlé avec tout ce qui est les GTB, GTC, qui ont des interfaces de plus en plus didactiques, faciles d'accès, et surtout, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, où on choisit les informations qu'on donne à différentes familles d'utilisateurs. Ça, c'est fondamental. Et l'idée de faire, effectivement, un lot GTB, GTC, c'est l'occasion de faire un cahier des charges, et donc d'avoir des cibles, et donc de définir des modalités. Donc ça, je n'en parlerai pas, ça a été des choses qui ont été abordées. Ce qui me semble intéressant pour le programmiste, au stade du programme, c'est l'interface avec les personnes du bâtiment en soi, et au stade du programme. Et en soi, lorsque ce sujet a été soumis, et que j'ai pensé les choses dans ce terme, je me suis dit, effectivement, oui, il y a une tendance. Ces dernières années, d'aborder des projets différemment. Et là, je vais vous citer quelques exemples. Alors, il y aura des schémas qui vont être projetés, qui sont absolument illisibles, ce n'est pas grave, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de voir que la place qu'il y aura dans ces schémas-là, lorsqu'on parle d'un bâtiment de bureau, lorsqu'on parle d'un bâtiment d'EHPAD, lorsqu'on parle d'un bâtiment d'archives, finalement, ce qui tient la place de la moitié de ce schéma, ce n'est pas les archives, ce n'est pas les bureaux, et ce n'est pas du tout les unités d'hébergement des EHPAD, avec ce mot horrible, c'est complètement l'interface de ce bâtiment, de cette fonction, avec tout le reste. Alors, je vais vous citer quelques exemples pour illustrer rapidement ce propos. Dans le cadre d'un bâtiment administratif pour un industriel, toute la question, alors, bien entendu qu'on a parlé des bureaux, bien entendu qu'on a prévu un programme qui permet de faire un bâtiment tramé, fonctionnel, évolutif, dans lequel on peut être en mode cloisonné, décloisonné, etc. Ce n'est pas vraiment la question, et ce n'est pas non plus la difficulté. Tout le débat, ça a été de savoir quelle est l'interface de ce bâtiment, quel est son socle, est-ce qu'on peut avoir des réunions, est-ce qu'on peut réunir l'ensemble du personnel dans le hall, quels sont les services offerts aux occupants, où est la crèche, comment est-ce qu'on fait pour offrir aux différentes personnes des services de repassage, des aides aux formalités administratives, quel est l'esprit de l'espace de convivialité, qu'est-ce qu'on peut dire de l'espace où on prend le café, où situer et comment, et en lien avec quoi situer les espaces de vidéoconférence ou de téléprésence, que faire de l'espace sportif, est-ce qu'on doit le montrer ou pas. Et toutes ces fonctions, il s'agissait d'envisager leur relation entre elles, mais aussi et surtout d'envisager leur relation avec l'extérieur, et aussi avec l'arrivée des gens, puisqu'il s'agit en fait, il ne s'agit plus de penser, et je dirais que ce sera valable pour les trois exemples que je développe ici, ce n'est plus en fait un espace public, un bâtiment privé, c'est comment est-ce qu'on passe de cet espace public à l'espace le plus privé, à la fonction même du bâtiment, au bureau, à travers cet espace tampon. Je prendrai, il me reste trois minutes, l'exemple d'un EHPAD dans la région de Valence où toute la question n'a pas été les unités d'hébergement. Toute la question, c'était qu'est-ce que la mort ? Est-ce que la mort doit être en prise avec l'espace public ? Est-ce que la mort doit être en prise avec l'espace privé ? Comment est-ce qu'on évacue ? Comment est-ce qu'on sort les personnes une fois qu'elles sont mortes ? Est-ce qu'il faut le cacher ? Est-ce qu'il faut le mettre avec un flux logistique comme c'était jadis le cas ? Non, bien entendu. L'idée, c'est de comment faire rentrer un espace public dans l'EHPAD, mais sans commettre et sans avoir les problèmes qu'on pouvait avoir, notamment dans les années 70, les établissements ouverts. Comment est-ce qu'on arrive à gérer ces flux ? Quels sont l'ensemble des espaces qu'on donne en termes de fonction à des personnes extérieures pour qu'ils puissent y venir ? Et comment est-ce qu'on va gérer tout ça ? Comment faire pour que les personnes n'aient pas l'impression d'aller chez le kiné, mais qu'ils aillent plutôt faire du sport ? Par exemple, comment finalement avoir une certaine continuité, mais gérer cette continuité avec l'extérieur, donc cette interface ? Enfin, troisième exemple, j'ai plus beaucoup de temps, un bâtiment d'archives. Tout le débat, ça n'a pas été réellement les archives. Évidemment qu'on en a parlé. Évidemment qu'on a parlé des conditions d'hygrométiques et de température dans les bâtiments, et surtout de comment modéliser, quel cahier des charges pour pouvoir modéliser tout ça. Mais finalement, l'essentiel, ça a été quelle salle prévoir pour accueillir des scolaires ? Qu'est-ce que c'est qu'une salle informatique dans dix ans, à l'heure des tablettes ? Qu'est-ce qu'on va donner à voir de ces archives dans la rue ? Comment est-ce qu'on va faire venir des gens du quartier dans ce bâtiment ? Jusqu'où la pratique des espaces va être complètement libre ? Et à quel moment on va commencer à contrôler les accès et à les filtrer ? Voilà, donc je pense qu'en fait finalement, le smart, dans ces conditions-là, avec ce que j'ai dit, au stade du programme, et là je parle du stade du programme, dans la minute qui me suit, je vais réussir à conclure, c'est finalement, et c'est un peu une pirouette par rapport à ce que j'ai dit par rapport à l'iPhone, qui n'est pas contextuel, ce qui est smart dans le programme architectural, c'est finalement sa prise en compte du contexte. Et j'ai fini. Merci pour le jeu du temps. Vous arrivez à dire tout ça dans un schéma, dans les schémas ? Oui, d'accord, c'est ça que dit le schéma. Mais il y a un peu de texte aussi, non ? Ah oui, il y a beaucoup de texte. D'accord. Non mais... Parce qu'on ne voyait pas très bien à l'écran, et... Bon, voilà. On reviendra tout à l'heure dessus, peut-être. Voilà. C'était pour montrer ce que c'était qu'un schéma d'organisation fonctionnait. Je ne sais pas si c'était... On peut les voir, si vous voulez, si c'est une question, on pourra aller... On pourra revenir après dessus, vous nous en expliquiez au moins. Sous-titrage Société Radio-Canada